salut à tous comme Taifo aujourd'hui on se retrouve pour un tuto assez rapide dans lequel je vais vous montrer comment faire pour avoir des fonds d'écran qui défilent et comment les gérer alors tout d'abord on va prendre des images, je vous conseille de faire un dossier avec vos fonds d'écran c'est plus simple donc vous allez sélectionner toutes vos images ou alors toutes celles que vous voulez en fond d'écran clique droit dessus et choisir comment arrière-plan du bureau c'est comme si on faisait un seul fonds d'écran mais là on en prend plusieurs donc là on va voir tous nos fonds d'écran mais pour les faire défiler correctement il faut aller dans personnaliser il faut donc là vous allez avoir votre teint donc si vous avez enregistré un ou si vous n'en avez pas il faut faire arrière-plan du bureau alors là on va voir tous les fonds d'écran sélectionnés ou non vous pouvez soit en sélectionner soit par exemple si je veux pas celui-là je désélectionne donc vous allez effacer tout, sélectionner tout enfin voilà vous allez pouvoir choisir la position de l'image donc centrer, tirer, ajuster, mosaïque suivant ce que vous voulez le mieux c'est quand même remplissage ensuite vous allez pouvoir choisir la durée de vos images quand vous sélectionnez tout donc la durée pendant laquelle elles vont rester donc ça peut aller de 10 secondes à un jour si vous voulez garder plus ou moins longtemps vous mettez plutôt 10-15 minutes après si vous voulez qu'il y ait des films mettez 3 minutes c'est largement suffisant ensuite on enregistre bien sûr et par rapport aux thèmes vous allez pouvoir enregistrer plusieurs donc soit vous allez pouvoir justement sélectionner toutes vos images puis un autre dossier où il y aura d'autres images soit justement on parle d'un thème Halloween avec quelques images d'Halloween un thème je sais pas moi de Noël un thème Winnie l'ourson enfin voilà quoi vous allez pouvoir changer les thèmes facilement et vous avez juste à double cliquer pour changer le thème ça c'est pas compliqué et après quand vous êtes ici vous allez pouvoir faire clic droit et afficher l'arrière-plan suivant si vous voulez changer les arrière-plan donc voilà c'était c'est tout simple bon ben sur ce à une prochaine vidéo